Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment répondre à plusieurs destinataires. Donc là, je vais reprendre l'email qui a été envoyé par mon compte ici, bobila. Donc j'avais envoyé un email à bitcoinpratique et gerbo.jonathan.gmail.com Donc ici, je suis sur mon adresse gerbo.jonathan.gmail.com et j'ouvre donc l'email de Bobby et on peut voir qu'il l'a envoyé à deux destinataires, dont évidemment cette adresse email. Donc si je veux répondre à la fois à bobila.pointe et à bitcoinpratique.gmail.com je vais venir utiliser pas le bouton répondre comme pour répondre simplement à un expéditeur mais répondre à tous. Donc je clique sur répondre à tous et là, vous voyez que dans les adresses email, j'ai bien à la fois bobila.pointe396.gmail.com ainsi que bitcoinpratique.gmail.com Donc là, si je tape mon message et que je l'envoie, les deux destinataires, ici bobila.pointe et bitcoinpratique, vont recevoir cet email. Donc je vais dire, allez, salut Bobby, merci pour ce message. Et je signe Jonathan. Donc évidemment, je mets que des messages d'exemple. C'est pour vous montrer, là, ils n'ont pas grand intérêt ces messages. Donc voilà, j'ai rentré mon message. Donc maintenant, je clique sur envoyer. Donc là, Gmail va bien envoyer cet email à bobila.pointe et bitcoinpratique. Donc si je retourne dans la boîte email de bobila.pointe, ici, je vais rafraîchir. Donc voilà, j'ai reçu un email de Nathan puisque l'adresse email, comme j'en ai plusieurs, je l'ai appelé Nathan au lieu de Jonathan. Donc je clique dessus et vous pouvez voir que NathanGBD l'a envoyé à moi. Donc ici, moi, ça correspond à bobila.pointe et à bitcoinpratique. Donc bitcoinpratique a aussi reçu cet email et il pourra voir que je l'ai envoyé à ces deux adresses email-là. Donc voilà, quand vous recevez un email qui a été envoyé à plusieurs destinataires, comme ici. Donc je vais reprendre depuis le départ. Ici, je suis sur l'adresse email bobila.pointe. Donc je viens de recevoir un message de NathanGBD qui me l'a envoyé à moi. Donc bobila.pointe et à bitcoinpratique. Si je veux répondre seulement à NathanGBD, je vais utiliser le bouton répondre. Et dans ce cas-là, Gmail va répondre seulement à l'adresse email gerbo.jonatan qui est donc le compte de NathanGBD. Et je vais envoyer ce message, cet email, seulement à cette adresse-là. Par contre, je vais cliquer sur la petite poubelle pour supprimer. Si je veux répondre aux deux destinataires en même temps pour qu'ils aient le même message, je vais cliquer sur répondre à tous. Et dans ce cas-là, j'ai bien les deux adresses email ici. Et je vais pouvoir taper mon message et envoyer cet email à ces deux destinataires. Donc voilà la différence entre répondre et répondre à tous. Donc répondre, c'est seulement répondre à celui qui nous envoie le message. Et répondre à tous, c'est répondre à celui qui nous envoie le message, plus tous les autres destinataires, à part évidemment l'adresse email qui nous correspond. Donc ici, Bobby Lapointe. Donc voilà la différence entre répondre et répondre à tous. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.